Merci. Véronique Lovagy. Merci Madame la Présidente. Merci Madame les Directrices. Quelques points que je souhaite aborder. Vous avez fait état de la difficulté de recrutement au niveau des surveillants, avec des départs non justifiés par des départs à la retraite, donc un manque d'attractivité. Alors, vous préconisez une solution, vous travaillez sur une solution qui est la prime de fidélisation. Vous l'avez présenté, sans beaucoup d'engouement, j'ai trouvé. Et effectivement, la question que l'on peut se poser, et je voudrais avoir votre sentiment, est-ce que véritablement nous sommes sur des perspectives financières qui peuvent intéresser des éventuelles personnes pour venir travailler, ou est-ce que véritablement il n'y a pas d'autres points sur lesquels il faudrait travailler pour rendre plus attractif ce métier ? Un deuxième point également concernant le recrutement des surveillants. Est-ce qu'il a été mis en place des dispositifs de formation pour détecter les éventuelles procédures de radicalisation qui se mettent en place dans les prisons ? Est-ce que les formations ont été aménagées sur ces dernières périodes pour tenir compte des nouveaux risques qui existent ? Un troisième point concernant la modernisation du système. Vous avez évoqué, Madame la Directrice, une modernisation pour tout ce qui est portail de justice, où les tiers peuvent saisir leurs services pour rendre plus facile toute la procédure administrative. Moi, je voudrais vous interroger sur tout ce qui concerne la vidéoconférence. Est-ce qu'aujourd'hui, ces dispositifs évoluent, continuent à être implantés de plus en plus dans les systèmes de justice pour mener les jugements à distance ou pour intervenir auprès des détenus les plus dangereux ou outre-mer ? Est-ce que ces dispositifs, quand ils existent, sont-ils utilisés ? Je crois savoir qu'ils ne peuvent être utilisés qu'avec la volonté des uns et des autres, c'est-à-dire que les détenus doivent donner leur autorisation pour pouvoir être interrogés de la sorte. Est-ce qu'on a des chiffres sur l'utilisation des vidéoconférences quand celles-ci existent ? Merci. Merci.